Alors, j'ai répertorié 8 choses nouvelles, à peu près nouvelles, que l'on devrait avoir sur le jeu, grâce à des interviews que la chaîne YouTube Farquette a publiées récemment. Alors, première chose, le Sons of the Forest est une suite, c'est un séquel au premier. Donc au niveau de l'histoire, on retrouvera peut-être des éléments de The Forest. Deuxième chose, ça se passe bien sur le site numéro 2 que vous voyez à l'écran. En version 3D, cette map, qui est du coup beaucoup plus grande que celle que l'on a dans le 1, donne à peu près ça. Troisième chose, le mode histoire sera beaucoup plus avancé. C'est nickel, parce que déjà qu'il était très bien avancé dans le 1, ça va être magnifique. Quatrième chose, un truc important qui peut être cool, les saisons vont être vraiment mieux représentées. Par exemple, au printemps et en automne, les feuilles vont changer de couleur, etc. sur les arbres. Alors, en été, on va avoir des saumons qui sauteront au-dessus de l'eau. Bon, c'est pas fou, mais ça peut toujours être stylé. Les tortues vont pondre sur les plages, etc. Donc on aura une source de nourriture qui variera en fonction de la saison. Et en hiver, on aura de la neige sur quasiment toute l'île. Donc ça peut être vraiment intéressant. Cinquième chose, l'intelligence artificielle va être vraiment améliorée, déjà que de base elle est très bien. Les développeurs l'ont appelé plus IA pour l'intelligence artificielle, mais V-A-I-L. Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est pas détaillé. Par conséquent, du coup, le personnage principal, par exemple, pourra ressentir de la tristesse, de la peur, de la fatigue, de la colère, de la faim, de la soif. Et cela, ça va influencer nos décisions. Voilà, c'est cool. Sixième chose, les indigènes aussi vont avoir une meilleure intelligence artificielle. Donc on aura beaucoup plus d'interactions. Ils pourront voler des rondins de nos constructions, comme on a vu dans le deuxième trailer. Ils pourront attaquer, faire des attaques qu'on aura donné, utiliser les tyroliennes, what the fuck, voler nos ressources, etc. Ce peut vraiment être intéressant. Septième chose, le multijoueur va être opérationnel, normalement dès la sortie du jeu. Et malheureusement, huitième chose, pour l'instant, ils ont annoncé la sortie du jeu uniquement sur PC. Voilà, c'est tout. Allez, salut !